Je suis Père Adou Nda Benoît, je suis le recteur de la mission africana, je viens de la coste d'Avorio. Je suis son Maria, je viens de la coste d'Avorio, je suis la part de la mission africana. La Congrégation est notre signora de la Pâche. Je suis Marie-Christine, la Congrégation est notre signora de la Pâche, je viens de la coste d'Avorio. Alors, ici à Pâche, la mission africana est la part de la langue française. Alors, je ne peux pas parler de la question africana, la partie francofona est composée d'un des personnes qui viennent de la coste d'Avorio, Togo, Delis, Senegal, Cameroun et aussi des personnes qui viennent de la Ginea. Alors, nous ne pouvons vraiment donner un percentage de tous les cristians qui viennent dans notre mission. Non nous avons aussi, parce qu'il y a tant de pays, tant de nations, non nous avons aussi le patron du notre pays, mais, par exemple, dans la coste d'Avorio, nous avons la basilica, notre signora de la Pâche. C'est vraiment un grand sanctuaire, un sanctuaire national. Nous sommes à Terra Negra, dans la chieuse de San Gaetano, où nous célébrons la Mesa en francese chaque semaine à l'heure de 10. Les fédéli qui viennent dans la chieuse sont environ 20 ou 30, mais durant les fêtes sont environ 100 ou 150 ou 200 personnes. Les fédéli qui viennent dans la chieuse d'Avorio, c'est toujours un risque, c'est 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 un risque. Deux-Way maintenant, si nousjas, mówions. Des femmes dans la chieuse d'Avorio et une84 ou un risque, c'est un risque hyper UCLA. Donc... Qui arrivez au début d'Avorio avec Dieu... Genre au début, 20, 30 ou 10 ans fera un le chef quand même, c'est un risque, la président, c'est un risque que représente la Scania ? 中國 empeare?! Alors dans le lutte les enfants, les enfantsARY GEPTAIN doctoral de tous les enfants et de la famille. Avant de venir ici, je suis sûr que certains africains de la part du francophone ont entendu parler de l'Italie, mais n'ont pas vraiment une connaissance vraie et profonde de l'Italie, mais ont compris que c'est un pays qui s'appelle l'Italie, alors c'est ce que je pense que je suis venu ici pour chercher le travail. Certaines personnes sont arrivées et ont fait venir les frères et les frères et la famille pour atteindre la famille qui en l'Italie. Je pense que certains africains sont heureux, ceux qui ont déjà trouvé un travail et je pense qu'ils sont heureux, ceux qui ne ont encore trouvé, ne pensent qu'ils sont heureux parce qu'ils vont d'une maison à l'autre pour chercher de manger, pour chercher de rencontrer des personnes, pour chercher toujours l'aide. Je pense que l'Italie, venant un peu d'immigrantes, alcuni sont vraiment accolientes, alcuni non, mais ça dépend, il dépend de comment se font les choses. Je dis toujours aux frères africains, nous sommes en l'Italie, nous devons faire un esforçant pour respecter les règles d'Italie et vivre avec l'Italie. Certaines personnes, certaines familles veulent retourner à casa, mais c'est un problème, si non ont fait un projet à casa, c'est difficile, alors préférent rester ici. Mais ceux qui ont déjà fait un projet à casa, certains sont déjà andés pour continuer ce travail dans le pays où ils sont. ce qu'il manque aux africains, c'est cette vie que nous faisons ensemble, vivre ensemble, rester ensemble, aider quelqu'un qui souffre, visiter quelqu'un qui souffre, visiter les familles. C'est ce qu'il manque beaucoup en Italie, spécialement l'accolient. J'aimerais que ceux qui sont ici respecter la loi de l'Italie, respecter les personnes en Italie et essayer de travailler honnêtement sans perturbre la vie de l'italien. C'est notre grand augur.